Enfin, faire du contenu qui plaît sur YouTube, c'est avant tout faire du contenu visuel. Yo, bonjour à tous, qui a été débatté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je documente mon parcours jusqu'aux Jeux Olympiques de 2018 jusqu'à 2020. Excusez-moi. Pour vous inspirer, vous motiver, vous pousser à faire de nouvelles choses tous les jours et juste faire plus de choses, devenir de meilleures personnes. On y va pour un nouvel épisode. BOUM ! Hier, je suis rentré assez tard de ma compétition d'escrime. On avait le deuxième circuit national par équipe avec Luigi, Clément et Hendrick. On a gagné. Notre mort de crête ? Je ne sais pas si vous avez vu le petit vent que j'ai pris avec Clément juste avant. J'essaie de le checker, il a pris le fil. Double champion des circuits nationaux, un vaincu jusqu'à maintenant. On va essayer de répéter ça une troisième fois. Donc là, c'était juste des circuits nationaux. On a les championnats de France qui arrivent début juin. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a trois équipes qui peuvent monter en N1, c'est-à-dire en National 1 parce qu'actuellement, on est en National 2. Et notre objectif, c'est de monter en National 1 pour être avec tous les grands lescrimes. Yannick Borel, Daniel Géran et plein d'autres. Enfin, c'est la première ligue avec tous les gars super, 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 super forts. Et ça va être super intéressant. Voilà, donc, je pense qu'on va tenter. Enfin, on va tenter. Notre objectif, c'est de faire au mieux. On a fait deux doublés. On va tenter le triplé sans perdre un seul match au cours de l'année. Et ça va être, je pense que d'autres équipes l'ont déjà fait. Mais ce serait franchement quelque chose de bien. Après, là, cette compétition, aujourd'hui, il y avait des gens qui n'étaient pas là. Je pense à Tristan Thuyen, de Tourcoing qui n'était pas là. Et Tourcoing, du coup, qui a fait un résultat un petit peu pas comme ils font d'habitude. Mais voilà, en tout cas, juin, on va se retrouver encore avec Hendrick Luddy et Clément pour la finale des Champions de France. Et voilà, on a huit équipes. Donc, trois matchs à tirer pour être numéro un. Ça va être marrant. D'ailleurs, je suis un champion. Alors, il faut savoir qu'hier, on a eu des bons d'achat pour avoir gagné un truc pour du matos de Scream. Et un autre pour un truc genre la FNAC. Mais une entreprise concurrente plus petite et française. Un truc genre... Donc, quoi, si je vous dis que j'ai perdu le bon d'achat ? Je suis trop fort. Heureusement, ils ne m'ont pas donné le bon d'achat pour le matériel de Scream qui n'était pas très gros non plus. Mais ce n'était pas que pour moi. C'était pour quatre personnes. Je l'aurais perdu, ça aurait été chaud. Donc, félicitations à moi. J'espère que celui qui l'a trouvé, au moins, il est content. Et là, je vous dis bon appétit. Je n'ai pas fait grand-chose. J'ai besoin peut-être de relâcher un petit peu la pression. Tout le travail, tout ça. Bon, je vais retourner travailler là ce soir. Et une fois que ça s'est fait, on passe sur l'édit du vlog 52 que j'aimerais sortir avant minuit. Quand je dis qu'il part de carte, il part de carte à la négativité et tout ça, tout ça, c'est de ça que je pars. PAH ! Vers l'avant. PAH ! Ce qui ne sera pas faisable. Je vais le sortir à genre 3h, 4h. Et bref, on essaie de se remettre... Je vais essayer de faire 2-3 épisodes pour reprendre de l'avance. L'idée, ce serait d'avoir une semaine d'avance pour éviter d'être comme à l'heure actuelle à devoir faire le vlog vraiment dans les temps. Parce qu'au final, ce n'est pas bien au niveau de la publication, etc. Ça m'empêche de vraiment bien travailler le contenu, etc. De le faire proprement. Donc là, on va essayer de faire ça. Voilà. En tout cas, je suis vraiment content d'avoir commencé à continuer à faire ces vidéos. Commencer à faire ces vidéos et continuer jusque maintenant à pouvoir faire ces vidéos. Ça va bientôt faire 2 mois. Et ça peut... C'est super abstrait. Ça touche à... Ça touche à plein de choses sans toucher à rien. Donc... C'est... C'est des cas. C'est des cas. En tout cas, j'espère que vous appréciez de regarder ça. Moi, je m'amuse à les faire. Je trouve ça intéressant, plaisant. Ça me fait plaisir de partager ça avec vous. J'espère que ça vous plaît autant que moi, ça me plaît. Ça en serait un petit peu... Dommage, triste. Et plein, plein d'autres choses. Yo, on est de retour. Enfin, on est de retour. Ça fait très longtemps que je suis de retour. Genre 3 heures. C'était une soirée formidable. J'ai super bien travaillé. Maintenant, je viens de faire un vlog de 20 minutes. 20 minutes où je ne fais que parler. Il faut que je me rende compte que... Il faut que j'accepte qu'un vlog, en fait, ce n'est pas genre moi qui parle. Mais plus genre... Je dois être beaucoup plus visuel qu'audio. Parce que sinon, je fais juste du contenu audio. Si c'est juste pour m'écouter parler. Donc... C'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Pour essayer de faire un contenu beaucoup plus visuel qu'auditif. Parce que je pense que... Enfin, faire du contenu qui plaît sur YouTube, c'est avant tout faire du contenu visuel. Parce que sinon, je ne regarde pas. Je vais essayer de travailler là-dessus. On va dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Donc là, on va s'entraîner tout de suite. On va voir un petit peu. On va faire un petit peu tout le monde, tout ça. Avec son blues aide. On y va ? Tu es prêt ? On va faire ça. Tu es en forme ? Ouais, ouais, ouais. Je vais te défoncer aujourd'hui. Ça changera. C'est bien. Je vais te défoncer. C'est bien. On va voir le même. Ça va. C'est pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Sous-titrage ST' 501